En tout modeste et vie d'Algérie part, nous avons toujours parlé de ce sujet avec une rigueur scientifique. Nous n'avons jamais fait ni de sensationnalisme, ni dans la culture du buzz, ni dans l'indifférence générale. Nous avons toujours travaillé avec les rapports de l'Institut National de la Santé Publique. Nous avons toujours dit, depuis 8 mois, Belé l'Algérie n'a pas d'outil de dépistage. Les M.T. Alvo Belé l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, depuis le début de la pandémie, c'est l'un des rares pays à travers le monde qui n'a pas fait beaucoup d'enquêtes épidémiologiques. Qui n'a pas fait beaucoup d'enquêtes épidémiologiques. Premièrement, de deux, nous sommes l'un des rares pays au monde où l'entourage de la personne contaminée n'est pas dépisté automatiquement. Alors que le protocole sanitaire recommandé, utilisé par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et les autres pays sérieux où l'a développé, et la moindre des choses, dès qu'un cas contaminé, il faut dépister son entourage. Aujourd'hui, même les personnes qui ont des symptômes, qui leur réalisent les hôpitaux, ils ne leur font pas de tests de dépistage PCR. Ils m'aident dans un diagnostic, ils m'aident dans un scan thoracique, 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 c'est comme ça que c'est un macho énergique. Donc nous n'avons pas de politique sanitaire adaptée aux besoins réels de la lutte contre l'épidémie du Covid-19. Nous avons été les seuls vers l'Algérie, c'est-à-dire que nous avons l'un des taux d'utilisation des tests de dépistage PCR les plus faibles au monde. Aujourd'hui, la proportion de l'utilisation des tests de dépistage PCR dans le diagnostic des cas de Covid-19, elle ne dépasse pas les 35% à travers le territoire national. C'est-à-dire que 35% uniquement des cas de Covid-19 suspects, ou il l'a confirmé, ou il l'a porteur sain, ou il l'a douteux, ou il l'a quoi que ce soit, ou il l'a cas contact, des gens qui ont été en contact avec des cas confirmés. Uniquement 35% de ces Algériens et Algériennes ont été dépistés par des tests de dépistage PCR. C'est une moyenne très faible. C'est l'une des moyennes les plus faibles du monde. Nous n'avons jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme. La capitale Alger et ses environ 8 millions d'habitants, la proportion d'utilisation des tests de dépistage PCR ne dépasse pas les 32%. Ne dépasse pas les 32%. Et nous avons toujours répondu aux mensonges, à la propagande par des chiffres scientifiques. Tout à l'heure, lui, on donnait comme une émission. Je vous fous, Hachma, vous êtes très nombreux à nous suivre sur le live, mais menez, suivez-nous aussi sur les émissions de décryptage. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre, mais peut-être que vous devriez être encore plus nombreux, parce que les décryptages, on vous montre les infographies, les documents, les chiffres, les courbes, etc. Aujourd'hui, ce samedi, nous vous avions expliqué que dans Abger, à Alger, à Sitif, les trois villes et à Radio, pratiquement parmi les plus peuplées à travers le pays, l'augmentation du nombre des personnes hospitalisées, elle est en train d'exploser. À Stif, c'est pratiquement une augmentation de 45% de la moyenne des cas hospitalisés par jour depuis le 12 octobre. Une augmentation de 45%. Puis, Alger, c'est une augmentation de plus de 7, qui est 20%. Puis, Bjeria, c'est une augmentation qui dépasse les 30%, qui est 40%. Donc, quand tu as des augmentations de 40, de 30, de 20%, des cas hospitalisés par jour, ça veut dire que la maladie n'est pas au recul. Tu ne peux pas avoir 250, ou la 220 par jour, ou la 150. Donc, la maladie, elle est sérieusement, elle se développe, et elle se propage très dangereusement. Et là, il faudrait prendre les précautions dès maintenant. Parce que la vague qu'on a eue en juin, en juillet ou en août, où on est venu dans les hôpitaux, elle est complètement saturée, on est venu dans les centaines, on est venu dans les cas de la javel ou la mâle, on est venu dans les cas de la javel, on est venu dans les cas de la javel, on est venu dans les cas de l'oxygène médical, on est venu dans les chérias. Cette vague, elle va revenir à partir de novembre et décembre. Et les chiffres sont là. Quand on a un conflit, ils sont de décryptage. Les schémas sont là, les courbes l'indiquent. Vous savez, les chiffres ne prennent pas. Il faut avoir... C'est quoi un décideur ? Un dirigeant, c'est celui qui est dans la stratégie. C'est celui qui est dans l'anticipation. C'est celui qui est dans les prévisions. Mais s'il veut vivre le jour au jour ? Le kawaji, il vit le jour au jour. Mais pas le dirigeant politique, pas le décideur, pas le politique, pas le ministre, pas le patron d'un service, ou le patron d'une armée, ou le patron d'une gendarmerie. Un décideur doit être dans la stratégie, dans la prévision. Comme tout, dans l'anticipation, on va faire le même scénario. C'est le juillet, août, mais à novembre, décembre, ou l'année, janvier. Sauf que cette fois-ci, ce sera l'hiver. Et en hiver, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore déjà le virus de la grippe. Donc le virus du Covid-19 va profiter des syndromes de la grippe et du froid et du rafraîchissement pour contaminer encore beaucoup plus de personnes. Et donc, il va causer beaucoup plus de dégâts. Il va dire qu'il n'y a pas de combien, normalement ? Il va se dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La première chose qu'il faut faire, le président, il est malade. Il est absent depuis plus de semaines. On n'a pas la certitude qu'il peut se relever ou qu'il peut être présent la semaine prochaine. Il faudra attendre la fin de ce isolement sanitaire, monsieur volontaire. On n'est pas fait scouter. On est dans une colonie de vacances. Il va dire qu'il n'y a pas de problème. Soyez froid, soyez rigoureux. Il s'agit de la santé d'un homme et de celui du président de la République, celui qui doit diriger le capitaine du navire. Le capitaine du navire a abandonné son navire de manière volontaire. Ça n'existe pas. Maintenant, il faut tirer les conclusions. Vous avez-vous sous-sistémé la maladie ? Vous ne pensez pas que vous tomberez malade ? Maintenant, il y a des généros qui sont morts, d'autres qui ont été contaminés, qui ont survécu mal, mais miraculeusement, aujourd'hui, c'est le président. Hier, c'était une soixantaine de cadres et de fonctionnaires au niveau de la présidence. Et encore, nous n'avons pas de politique de dépistage. Donc, on ne pourra jamais avoir les véritables chiffres ou les chiffres qui se rapprochent de la vérité. Parce que même dans les pays développés et puissants, même si tu fais un million de tests de dépistage par jour, tu ne peux pas avoir une vérité absolue exacte. C'est un virus qui se transmet rapidement de manière ultra rapide. C'est un virus qui est invisible. Il profite de l'air. C'est de manière respiratoire. Donc, on le respire directement. C'est très compliqué. Mais nous, nous, il faut être la Corée du Sud. Il faut être l'Allemagne. Il faut être la Chine. Mais au moins, on ne peut pas le faire. On essaie de travailler sérieusement pour protéger la santé de notre site, de nos concitoyens, de notre population. Bien sûr, Dr. Koun, il y a une dizaine de médecins qui vont le suivre. Il y a tous les spécialistes et les virologues et les infectionnologues qui sont en train de le suivre en ce moment au niveau de la présidence. Ce n'est pas de problème. Moi, je suis sûr qu'il va s'en sortir. Du moins, je l'espère qu'il va s'en sortir. Je l'espère du tout. Je parle de l'homme en tant qu'homme d'abord. Pas en tant que président, mais en tant qu'homme. Mais le reste, il est algérien, l'homme d'un. Il est algérien, il est simple mortel. On doit ch'en aller qu'il est en plus de la santé. On doit ch'en aller les augmentations de ces hospitalisations, des cas de l'augmentation. C'est les augmentations des cas hospitalisés qui a commencé depuis le 12 octobre va se prolonger jusqu'au 12 novembre. On aura une des situations catastrophiques dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Des solutions existent, bien sûr. Il faut annuler le référendum. La solution est simple. Je ne suis pas à dire qu'il n'y a pas de l'homme. Mais il ne se dit pas même pas la certitude pour que tu as bénéficié au 1er novembre. Est-ce que tu as bénéficié au 1er novembre et que tu as voté ? Si tu as bénéficié au 1er novembre, Mais il faut annuler le référendum. Même si tu as bénéficié, il faudrait l'annuler ce référendum. Le référendum va encore aggraver la propagation du virus. Je ne vais vous dire. 25 millions d'électeurs. Maintenant, les algériens vont voter. Maintenant, si nous avions un taux de participation de 100%, 25 millions d'algériens vont les centres de vote. C'est des milliers de centres de vote à travers le pays. Les centres de vote, c'est des foyers de contamination. La vague déferlante, il y aura un tsunami de contamination. Bien sûr, il n'y aura pas 100% des algériens qui vont voter. La majorité écrasante des algériens n'iront pas voter. Ça, on le sait. La majorité écrasante des algériens ne sont pas d'accord avec cet agenda politique. Mais il y a 10% qui vont voter. 10%, c'est 2 millions et demi d'algériens. Il y a 2 millions La police, les fonctionnaires, les chiens, les zones algériens sont 2 millions de personnes. 2 millions et demi de personnes, s'ils se déplacent tous le 1er novembre dans les centres de vote, nous avons minimum les 2,5 millions de personnes, nous avons 10% de risque de contamination. Les 2,5 millions, nous avons un risque d'une contamination de 250 000. Les 250 000, sur une semaine, ils peuvent contaminer 5 fois plus. C'est-à-dire, pratiquement 1 million de personnes. Une semaine après, le 1 million de personnes peut contaminer 5 millions de personnes. C'est vraiment très dangereux, c'est vraiment hyper dangereux. 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 Nous sommes dans une guerre de survie. Nous devons survivre, garantir la survie de notre population, la survie de notre économie, la survie de notre souveraineté, et la suivie de notre pays tout court. C'est ça les priorités de ce tour. Je vous propose de le geler, paralyser. Mais nous devons le faire de ce tour. Parce que c'est ce qui est 2021-2020. Nous devons le faire de ce tour. Nous devons le faire de ce tour. Nous devons comme si ce vote est maintenu avec une participation de 2,5 millions d'électeurs. Nous pourrons avoir 250 000 contaminations. Les 250 000 contaminations sur 2-3 semaines, elles peuvent avoir 5 millions de personnes contaminées. C'est un calcul scientifique. Calculer combien de personnes peuvent être contaminées en entrant, imaginez, 2,5 millions de personnes entrent directement dans des centres de vote avec les algériens, les les et les écoles de l'hygiène, les distanciers sociales. Nous remarquons que maintenant, jusqu'à maintenant, aujourd'hui même, nous avons énormément de difficultés à appliquer les mesures préventives, les mesures barrières. Les masques dans les grandes villes du pays, on est en contact avec la famille, les images, les policiers, les policiers avec des masques ou les gendarmes avec des masques ou les gendarmes Nous ne sommes pas en train de respecter les mesures barrières. Les mesures barrières aident même la population. Il y a un relâchement, il y a une indifférence. Pourquoi ? Parce qu'il y a un discours d'origine algérienne qui a favorisé ce relâchement. Quand on parle, on parle de 150K, 120K, ou même, on parle de 120K, ou de 250K. On parle de 250K. Je trouve ça, c'est quoi le message que tu donnes au peuple ? Je pense que le coronavirus n'est pas sérieux, vous pouvez sortir, vous pouvez ne pas porter un masque, vous pouvez vous embrasser, vous pouvez vous rassembler dans les marchés, vous pouvez aller voter le 1er novembre, il n'y a pas de risque. Donc, c'est le discours politique, la manière de gérer la crise sanitaire par le régime algérien qui est en train de favoriser cette maladie, qui est en train de contribuer à la circulation ou à la diffusion massive du virus. Donc, c'est totalement irresponsable. La fermeture des frontières ne garantit pas le risque zéro. De un, les frontières sont fermées, il y a toujours des gens qui rentrent et qui sortent. Les diplômes ont dit, « Ah, nous avons 5-6 votes dans les chinois, les gens qui ont fait le confinement sanitaire, on ne les a pas dépistés pratiquement. » Ce n'est pas parce que 14 jours, les gens qui ont fait un petit pazar, ou les gens qui ont fait des Andalus, mais ils sont 14 jours à l'heure, s'ils n'ont pas de symptômes, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas malade. Il peut être un porteur sain. Vous pouvez mettre des louches de dépistage PCR. Ils disent, les 14 jours, les gens qui ont fait les Andalus, ils ont fait un porteur sain, et ils ont fait un porteur sain, ils ont fait un porteur sain, ils ont fait un virus, ils ont fait un virus, ils ont fait un détresse respiratoire, ils ont fait un virus, ils ont fait un virus, Donc, le confinement n'est pas la solution définitive. La fermeture des frontières n'est pas une solution scientifique. La solution scientifique, c'est le dépistage, le traçage, préparer les hôpitaux, développer les services de réanimation, développer les véritables lits de réanimation. Nous avons 20 000 lits de réanimation. Il faut 20 000 lits de réanimation, il ne faut pas que les réanimations, mais ils ne sont pas que les réanimations, les lits de réanimation, c'est d'abord un matériel médical, des lits qui sont conformes à certains normes, un appareil de respiration artificielle, un nombre précis de personnes soignantes, de soignantes qui sont spécialisés dans les réanimations. C'est ça un lit de réanimation. C'est ça un lit de réanimation. C'est ce que j'ai hôtel. 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 Tout ça, ça n'a pas de sens. Ces annonces du régime algérien n'ont qu'un sens. Le régime algérien qui veut rassurer, 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 à force de trop vouloir rassurer, à force de trop mentir, nous avons diffusé le relâchement, l'indifférence. Je la licence ne sont parmi les gens qui ont des hurts au mois Covid-19. J'ai vu dans les commentaires et dans les yvans les Twelve Ne 41 affecte l'intdefense Non, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Ceux-là, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas le faire, il ne peut pas le faire. Il faut que le régime de la rentrée scolaire. Bien sûr, si on annule le référendum sur la constitution, il faut annuler la rentrée scolaire. Mais la rentrée scolaire est beaucoup plus importante que le référendum sur une constitution. L'instruction, l'avenir scolaire de plusieurs millions d'enfants algériens est beaucoup plus important que une constitution. et constitution peut attendre l'avenir scolaire et l'instruction l'alphabetisation du peuple elle ne peut pas attendre, et même il faut aller faire l'enseignement à distance ils n'ont rien fait pour l'enseignement à distance il faut développer l'école numérique il faut préparer les écoles il n'y avait même pas d'eau il n'y avait même pas d'eau dans cette école ni des mesures d'hygiène ne sont respectées c'est clair qu'à ce rythme là, d'ici deux semaines trois semaines, il faudra fermer les écoles il y aura de plus en plus de cas de contamination de coronavirus dans les écoles il faudra certainement commencer à fermer certaines classes, on va se diriger face au scénario catastrophe, parce qu'on n'a pas prêt on n'a pas fait les préparatifs on a acheté le bricolage, on a acheté le manque d'anticipation, on a acheté le manque de stratégie, on a acheté les Algériens qui ont échoué à ce que j'ai dit avec les chiches d'Albem'Ija tous les gens ont été prêts c'est-à-dire qu'on a acheté le jour au jour on ne peut pas gérer un pays au jour au jour on ne peut pas gérer un pays au jour au jour mais qu'est-ce qu'il y a ? mais qu'est-ce qu'il y a ? c'est pas un des marahis c'est un parti baby-foot c'est une gestion des affaires de l'État c'est une gestion des affaires du pays aujourd'hui, l'insouciance à l'un de ceux de l'insouciance propagée diffusée par le régime algérien a causé un la contamination de ses propres chefs de tel bonnes, on passe en général Ben Ali Ben Ali il y a d'autres généraux et d'autres ministres du gouvernement il y a d'autres fonctionnaires de la présidence à causer le relâchement de la population et son désengagement dans la lutte sanitaire et même à propager les fake news ou les croyances à être complotistes les tions les complotistes l'humour d'oichard l'a écho à l'aisonnement pendant des années parce que si on n'améliore pas nos indicateurs sanitaires et si on n'améliore on ne fait pas une politique de dépistage et on ne gère pas la crise sanitaire l'épidémie du Covid-19 avec une logique scientifique les frontières vont rester fermées jusqu'à 2021 les autres pays du monde 9 et 2022 ils n'ont pas besoin de vous parce qu'on a des débats dans le monde on n'a pas besoin de vous on n'a pas besoin de vous 150 cas 120 cas on n'a pas besoin de vous le premier avion qui a quitté l'air Algérie le premier avion d'air Algérie qui a quitté l'Algérie pour aller à Pékin et rapatrier des ouvriers chinois qui doivent travailler en Algérie comme des gens malades tu n'as pas besoin de personne malade tu n'as pas besoin de vous 120, 120, 140 tu n'as pas besoin de vous ça je m'aime il ne faut pas te crier de vous nous avons trop exagéré vraiment vraiment il y a eu énormément d'exagération ça ne peut pas durer voilà c'était le point qu'il fallait faire sur le Covid-19 coronavirus je vous remercie énormément de nous avoir suivi encore une fois on est au chef à l'Akha Abdelmajid qui est un Algérien d'abord comme nous tous avant d'être président avant d'être un adversaire politique on est un détracteur c'est selon moi je suis journaliste je suis censé être neutre mais naturellement j'exprime mon désaccord avec les décideurs et les dirigeants algériens à chaque fois quand il y a des choses qui ne semblent pas fonctionner avec rigueur avec professionnalisme et qui ne sont pas dans l'intérêt général de notre pays c'était le point le coronavirus Covid-19 va s'aggraver les hospitalisations sont en train d'augmenter la chaîne de transmission elle est de plus en plus importante la vitesse de transmission elle est très inquiétante en Algérie il faudrait à mon avis en guise de conclusion 1. subannuler le référendum sur la nouvelle constitution 2. préparer un confinement local sérieux 3. améliorer les enquêtes épidémiologiques et 4. mais c'est normalement c'est même pas 4 c'est la première chose développer le dépistage développer une politique de dépistage nous sommes en retard de 8 mois nous sommes en retard depuis pratiquement 8 mois je vous remercie énormément continuez à nous suivre les lives d'Algérie par ce poursuite demain redouin challah nous avons aussi des émissions de décryptage que nous continuerons à diffuser avec des tableaux avec des cours avec des infographies avec des chiffres et des preuves comme ça vous allez cerner les réalités de la maladie en Algérie de manière scientifique merci encore pour vos remarques pour vos suggestions prenez soin de vous et je vous dis à demain à demain pour d'autres lives d'autres émissions à tout à l'heure à demain merci